Hello la B4B Family ! C'est Joe et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission B4B. Et oui, c'est la seconde édition de la mixtape et pour l'occasion, on vous a préparé un programme exceptionnel pour un sujet exceptionnel. Tout droit nées du Big Bang, elles ont parcouru les étoiles, les galaxies, l'univers tout entier pour retourner le game. Mesdames et messieurs, il est l'heure que l'on parle de notre toute première paire de chaussures, la basket signée B4B, celle que l'on nomme Origins. Et pour cela, bien évidemment, je ne serai pas tout seul, je vais être entouré encore une fois d'une tablée de MVP de légende, chose. Ils en ont beaucoup à dire, je vous préviens. Je vous propose de le retrouver dès à présent. Je vous souhaite une très bonne émission. Allez, c'est parti et bienvenue dans la mixtape. Je me permets de me tourner vers mes invités. Tout d'abord, Gilles, qui est le créateur de B4B et également le papa de tout ce projet. Entre autres. Entre autres. On est plusieurs papas. Ça va ? Très bien, très bien. Très content. Et également un nouvel invité exceptionnel, Nelson. Bonjour à tous. Et qui est le meilleur designer de l'univers. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Et enfin, vous le connaissez déjà, puisqu'il était là la dernière fois pour défendre sa team lors de l'émission spéciale Playoff. Nico. Yes. Notre expert vendeur B-Ball. Je vous remercie pour votre présence. Et ça me fait vraiment ultra plaisir de vous avoir pour aujourd'hui parlé de notre paire. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Du coup, les Origins, elles sont là, maintenant disponibles depuis le 30 août dernier, avec un concept quand même de dingue, qui, je dirais, qui défie les lois de la physique quantique. Celui de pouvoir justement personnaliser sa paire en choisissant la couleur de chaque pied parmi ses quatre coloris. Du coup, Earth Blue, Neptune Purple, Venus Pink et Uranus. Grain. Soit 16 combinaisons possibles. C'est ça. Le tout au prix de 100 euros la paire. Et du coup, pour comprendre cette OVNI et les origines, justement, des Origins, je me tourne vers toi, Gilles. Peux-tu nous parler, nous présenter la paire et en même temps, nous parler la jeunesse de ce projet. Ok. Bah écoute, je vais commencer par la jeunesse du projet. C'est un projet, forcément, que tout passionné de basket à un moment, de basket et de sneakers de basket à un moment donné au coin de sa tête. Enfin, un projet, c'est plutôt un rêve. Et du coup, ce rêve, on a voulu le réaliser il y a quelques années. Il y a quand même, je pense, la première fois qu'on s'est lancé dans le projet, ça devait être en 2021. Et bien avant, bien avant qu'on fasse la collab avec FUNA, notamment. Et en fait, on observait d'autres marques autour de nous, notamment des marques françaises, qui lançaient leur propre paire de chaussures. Et en fait, on se disait pourquoi, pourquoi, enfin, on les prenait d'un côté pour les génies et d'un autre côté pour les fous, tu vois. Et on se disait pourquoi nous, on ne ferait pas notre propre paire de chaussures nous-mêmes, étant donné qu'on a une équipe de patients de basket, on a des magasins, on a un moyen de distribuer les chaussures. Et on a envie d'apporter un truc en plus, parce que là, la différence des marques, des grosses multinationales, c'est que nous, on est en contact directement avec les clients. On connaît les joueurs de basket, on sait ce qu'ils veulent et on sait ce que les marques ne proposent pas. Et on est un petit peu marre que les marques ne nous écoutent pas quand on leur demandait notamment des coloris roses, des coloris mismatch, etc. On s'est dit, ben tiens, pourquoi pas tenter l'aventure nous-mêmes. Et démarrer avec cette première B4B qu'on a appelée Origins. Voilà. Alors il faut savoir que le nom, on y a longtemps réfléchi. On avait pensé à la B4B1 puis à la B4B0 par rapport à l'instant 0 du Big Bang. Et au final, c'est Nelson qui a une super idée. Il s'est dit, ben les gars, qu'est-ce qui signifie plus le démarrage de quelque chose ? Le début de l'histoire, c'est Origins. Et ça collait bien après avec l'histoire Big Bang et les 4 coloris qui sont les 4 étapes de Big Bang. Mais je passerai un peu l'aspect scientifique des 4 étapes de Big Bang. Ils sont un peu compliqués à expliquer. Mais il y a 4 étapes, donc on s'est dit 4 coloris. J'imagine qu'on met beaucoup de parts de soi justement dans cette création. C'est avec quoi Origins pour B4B ? Ben Origins, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une nouvelle histoire. On est aujourd'hui majoritairement connu comme un distributeur multimarque. Et peut-être que demain, suite au succès déjà qu'on rencontre avec cette première paire de B4B, peut-être qu'on sera aussi connu comme une marque de basket. Et qui dit marque de basket, qui dit chaussures de basket. Ok, donc là on est avec la première paire B4B. C'est quoi tous les paramètres qu'on doit prendre en compte pour créer une telle paire ? Pour une première paire justement ? Effectivement, il y a pas mal d'étapes. On a trouvé d'ailleurs une boîte d'ingénierie de sport qui nous accompagne dans le projet. Grâce à elle, on a trouvé des usines qui étaient prêtes à nous suivre également dans le projet parce que forcément, à notre échelle, on est obligé de partir sur un... On est obligé de commencer doucement. On ne peut pas se permettre de faire, je ne sais pas, 100 000 paires comme des grosses multinationales et comme ces usines ont l'habitude de faire. Donc on a trouvé une usine qui était motivée pour nous suivre. Et à partir de là, on a réfléchi forcément un peu à l'histoire, enfin un peu, beaucoup à l'histoire de la paire. On a pensé à la technologie qu'on voulait, on a pensé au confort. Tu vois, il y a pas mal de critères qu'on a dû prioriser. Typiquement, on a priorisé... La partie la plus importante pour nous, c'était le confort, notamment le confort d'accueil. Quand tu mets ton pied dedans, il faut que tout de suite tu te sens à l'aise. Après quoi, sur la partie plus technique de la chaussure, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on est capable de faire comme amorti ? Est-ce qu'on est capable d'inventer un nouvel amorti comme une énorme multinationale ? Non, tu vois. On est parti sur un amorti assez classique, qui est du Phylon, qu'on trouve un peu dans toutes les paires de chaussures, notamment chaussures Nike, dès qu'il n'y a pas de zoom, au final, ou de R, c'est finalement du Phylon. Donc toute notre semelle est faite en Phylon, donc un amorti équivalent à la concurrence au final. On a également rajouté un amorti dans la semelle intérieure qu'on voulait aussi très confortable. Du coup, en fait, on a un double amorti. On a un amorti dans la mid-sol et on a un amorti encore équivalent dans l'insole. Voilà, tu vois. Et à partir de là, c'est aussi très compliqué. Il a fallu penser aussi à ce qu'on voulait faire comme amorti devant, à l'arrière. Quelle était la différence d'amorti entre les deux ? Que dire de plus ? J'imagine quand on conçoit une telle paire, qu'on peut avoir justement beaucoup d'idées dès le départ. On aimerait en quelque sorte que ça soit la meilleure paire. Mais c'est quoi, Eric ? Je pense qu'il y a une réalité qui est toute autre. Oui, forcément, il y a une réalité économique, il y a la réalité des usines, il y a plein de choses. Par exemple, à la base, forcément, étant une marque française et étant attachée à l'écologie, à tout ça et au Made in France et notamment à travers la gamme textique qu'on développe, on aurait voulu faire une paire plutôt en France ou plutôt en Europe. Et on nous a rapidement dissuadés en nous disant que de toute façon, si vous faisiez une paire en Europe, elle serait deux fois moins qualitative qu'une paire faite en Asie et deux fois le tarif. Donc, on s'est rapidement dirigé vers l'Asie parce que finalement, c'est ceux qui ont tous les savoir-faire en termes de chaussures de sport. Je me permets de revenir sur le concept de base, justement, que je trouve dingue pour personnaliser, justement, chaque pied de sa paire. C'est venu comment ce concept ? C'est une bonne question. J'arrive pas à retrouver exactement le jour et comment on s'est dit qu'on allait le faire. Mais en fait, en 2021, il y avait une forte tendance déjà au permis smash qui cartonnait. Et on s'est dit qu'on pouvait faire une paire mismatch. Et après, on s'est dit tiens, en fait, pourquoi on ne ferait pas des paires où tu peux choisir ton pied ? Parce qu'on est quand même, on est passé en 2021 et même maintenant en 2024 sur une sorte de tendance où les gens veulent tous personnaliser leur paire tueur. Il y a une grande demande de personnalisation. Et du coup, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux en termes de personnalisation que de finalement choisir ton pied gauche et ton pied droit sur une chaussure ? En plus, et les lacets également. C'est vrai, il faut le dire. Il y a également les différents lacets qui correspondent à la fois aux pairs, mais aussi un deuxième jeu de lacets qui permet aussi de personnaliser l'ensemble. Et typiquement, tu vois, en tant que créateur, en tant que marque de chaussures et en tant que son propre distributeur, on est les seuls. Finalement, on a la capacité de faire ça. Tu vois, une grande marque type Nike, elle ne pourra jamais proposer ça à des rendements de leur paire. C'est trop compliqué à gérer d'un point de vue logistique. Alors qu'au final, nous, on a notre propre logistique, on a nos propres magasins. Et du coup, on peut se permettre ce genre d'excentricité. Et outre le fait qu'on puisse choisir la couleur et le lacet, on peut aussi choisir la taille de la chaussure en fonction du pied. C'est vrai, il faut le préciser. Je crois que ça n'a jamais été fait véritablement de pouvoir, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des décalages pour certains joueurs, et qui posent réellement problème dans le jeu. Et ouais, de pouvoir choisir sa taille, je trouve ça incroyable. Ça m'a rappelé quand, une interview justement avec Tinker Hatfield, quand on lui a posé la question, c'était quoi son job ? Et lui, il a répondu, mon job, c'est d'être storyteller, un conteur créateur d'histoires. Justement, c'est quoi l'histoire que vous avez voulu raconter à travers la vie formier Origins ? Ouais, au final, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le début pour nous, le début d'une nouvelle histoire. Et au final, qu'est-ce qui représente le mieux le début de quelque chose ? Si tu penses, ouais, d'un point de vue un peu cosmologique et tout ça, tu te dis, c'est le Big Bang, c'est le démarrage de tout, de l'univers, de la matière, de tout. Tous les éléments étaient créés ce jour-là, selon la théorie actuelle. Et au final, on s'est dit, tiens, Big Bang, c'est cool, il y a des coloris. Tu vois, au final, on a toujours aimé aussi toutes les paires qui étaient inspirées de l'univers, les paires galaxies, etc. Tous les imprimés, tu vois, galaxies notamment. Et voilà comment l'histoire est venue, là. On voulait, l'histoire de départ, ça reste quand même, tu vois, le démarrage de quelque chose. Le démarrage, c'est le Big Bang. Le Big Bang, c'est quoi ? C'est quatre étapes, quatre couleurs, et voilà. Voilà, maintenant qu'on a tous ces éléments, c'est un peu une question pour vous tous, justement, à chacun. C'est quoi votre chaussure parfaite en termes de création ? Et celle-là à la fois dans son storytelling, la technologie et son design, justement. Or, notre père, non. Si vous aviez votre paire, un limiter, etc. Enfin, après, c'est pas forcément la paire parfaite, mais je trouve que réunis pas mal d'éléments. C'est, je trouve, la Kobe 4. Évidemment, quand elle est sortie, à l'époque, c'était une paire révolutionnaire dans le sens où elle était basse. Et c'était la première paire de basket portée par un joueur NBA basse. Et elle a porté quelque chose de complètement nouveau au basket. Et aujourd'hui, tu vois, 80 à peu près de 2% des gens portent des basses au basket. Et avant la Kobe 4, c'était impensable. Et je me souviens, la première fois que je jouais avec, elle a dit, c'était fou, tu vas te faire des blessures, tu vas te faire des entorses. Et elle a ramé ce côté-là un peu plus aussi détournable. Tu vois, tu pouvais porter la paire en sportswear. Ce n'était pas forcément le cas avec les paires les dernières années avant la Kobe 4. Après, en termes de storytelling, je ne savais pas que le storytelling était dingue autour des coloris. Il y a eu quelques coloris fous, mais il y avait pas mal de balaises quand même pour démarrer. Mais c'était vraiment le début d'une nouvelle ère pour moi. C'est vrai, ça a marqué l'histoire des chaussures de basket. Exactement. Et à partir de là, on est des basses. Et toutes les marques s'y sont mises. Tous les joueurs, vous l'emportez. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette tendance. C'est un petit bit bang en soi, en fait. C'est un petit bit bang en soi, en fait. Et vous, de votre côté, vous avez une petite idée. Pour moi, le coup de cœur, il y reste sur la Kobe aussi. Mais Kobe 5, Miles Davis, un coloris bleu. À l'époque, je me souviens qu'on se partageait dans l'équipe. On était pas mal à l'avoir. Et c'était ma vraie première paire de basket que j'ai eue. Alors, le storytelling, il n'était pas extraordinaire, comme le dit Gilles. Mais c'est vrai qu'en termes de technologie, de confort, de court fil, il y avait un truc en plus par rapport aux autres paires. Moi, pour ma part, je ne vais pas être assez légitime, comme je ne suis pas joueur de basket. Ça veut dire que j'ai plus entendu des avis par rapport à des experts. Peut-être que tu peux donner ton avis en termes de design. Ouais, peut-être plus en termes de design. Après, je sais qu'une Kairi ou une Sabrina, ce style de paire un peu basse, c'est un peu ce qui m'a aidé à m'inspirer, en fait, pour créer justement l'origine. J'ai un peu pris des formules un peu à droite à gauche de ces paires-là. Typiquement, tu as une des contraintes sur le design de la chaussure, c'est qu'on voulait une paire basse. On n'a jamais voulu faire de paire miot, ni on voulait une paire basse le plus possible. Il faut savoir que c'est le cible. On a un échantillon, on va peut-être montrer tout à l'heure. Premier échantillon, elle est mid. Puis un échantillon, elle est plus basse. Et on a encore demandé à creuser pour vraiment qu'on ait la malleole qui soit à ce niveau-là. En fait, justement, au départ du projet, ce qu'on savait, c'était ce qu'on voulait, en fait, par rapport au shape. On savait qu'on voulait une paire basse. Après, en termes d'histoire, c'est un peu ce qui nous manquait au début. Donc, vraiment, la paire basse, c'était vraiment le point clé, en tout cas, pour le départ du design. Justement, tu me fais une bonne transition Nelson, je viens de tourner vers toi. Ok. Tu peux nous présenter un peu, justement, le design de cette pépite ? Bien sûr. Bien sûr. Je vais peut-être prendre la bleue, parce que moi, la bleue, personnellement, c'est ma paire préférée des quatre. Ok. Ouais. Donc, en gros, c'est mon petit coup de cœur à moi. Donc, voilà, comme Gilles l'a si bien expliqué. Ta petite part, c'est sur ce modèle, enfin, sur ce coloré un peu que tu as un peu imaginé l'ensemble ? Non, non. Pas du tout. C'est vraiment mon choix final, après avoir créé toutes les paires. C'est juste que je fais la présentation sur cette paire-là. Ok, ok. Donc, voilà, en gros, comme il l'a expliqué, Gilles, tout est parti, en fait, du Big Bang, parce que c'est vraiment le démarrage de toute une histoire. On se devait de créer, du coup, une paire B-Ball, c'était important. Donc, voilà pourquoi on est parti sur cette histoire du Big Bang. Le Big Bang, en fait, c'est la représentation d'une explosion. Ça libère, en fait, une espèce de spectre colorimétrique, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est là où est venue, en fait, l'idée de pouvoir reprendre, en fait, les couleurs qu'on retrouve sur ce spectre. Après, de cette explosion, également, a émergé, du coup, la création des planètes. D'où le fait d'avoir donné des noms de planètes à nos paires. Donc, tout vient de là. Voilà, donc, je vais commencer par la languette. Petit logo B-4B, assez classique. Chose qu'on retrouve, en général, sur toutes les paires, en général, on a le logo à l'avant. Big logo B-4B sur le côté. En fondu, ouais, discret. Un peu discret. On a voulu commencer par quelque chose de discret. On a peut-être commencé sur quelque chose de beaucoup plus discret. À l'intérieur, on peut retrouver aussi le logo qui est dispatché en plus gros. Là, au final, t'as le B-4B, au final, le représenté ici. Exactement. Exactement. Dans une matière un peu antidérapante. Voilà. Toujours dans le thème de l'espace, au niveau du pattern. Je ne sais pas si tu pourras faire des petits zooms. Bien évidemment. On intégrera les captures un peu plus rapprochées. Ça se verra une fois à la paire en main. Un pattern qui représente un peu le mouvement qu'on peut retrouver autour d'un trou noir. C'est un contexte comme ça. Exactement. Du coup, je reviens sur la semelle de propreté. Voilà. J'ai eu l'idée de mettre le visuel ou un imprimé en fait. Une galaxie. Un peu. À l'intérieur, on peut retrouver du coup le logo Origins, l'officiel, celui que j'ai créé. Ça représente en fait une balle qui est sur le point d'exploser. Donc c'est une balle un peu étirée. Très très cool. On va passer sur la… Il est dingue. On le voit sur le t-shirt. Exactement. C'est vrai que sur le t-shirt, il y a vraiment la version finie en couleur très très cool. Je reviens sur la semelle extérieure. Gros logo à l'intérieur. Et puis notre baseline. Retourne le gain. Voilà. On a des petits éléments au niveau du grip qui rappellent un peu ces éléments spatiales. Détail. T'as créé un vortex. Exactement. Je reviens sur un détail aussi qui est très cool. C'est à l'arrière. On retrouve notre baseline. Du coup, sur le pied gauche et le pied droit. Une fois qu'on assemble les deux paires, on retrouve du coup retourne le gain en entier. Banger. Banger. Tu as mis dans mes pensées. Voilà. Là, on a vraiment les versions finales. Elles sont très très belles. Mais il faut savoir qu'on est passé par vraiment plusieurs étapes. Après, on a été bien accompagné par une agence de la générique. Il y a peut-être un truc dont on n'a jamais parlé. Mais au final, tu avais pensé les paires pour se matcher entre elles. Il y en a pas forcément les quatre, mais deux qui fonctionnent un peu mieux. Tu te souviens avec cette paire-là à l'arrière, tu vois ? L'arrière qui est rose, la semelle qui est rose qui dégrade vers le bleu. Ah oui, c'est vrai. C'était une machine qui était pensée en fait de base pour fonctionner comme ça. Pareil pour la semelle. Pareil pour celle-ci. On a travaillé avec deux moules de semelles. Et avec ces deux moules, il fallait trouver une combinaison de couleurs avec les quatre. Ce qui fait qu'on trouve une harmonie en fait. Si on a une contrainte de deux moules de semelles, c'est que l'usine nous demandait des minimums de commandes par moule. Et du coup, on n'avait pas les moyens de faire développer quatre moules différents. Donc, on en a fait deux. Enfin, on en a fait deux. Un et un. Si tu regardes, c'est deux semelles identiques sur ces deux-là et deux semelles identiques sur celle-ci. Après, celle-ci, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment les versions finales. Elles sont très belles. Pour en arriver jusqu'à là, voilà, ça demandait beaucoup de mois de travail. Par exemple, sur la rose, il y a eu pas mal de changements. Oui, parce qu'à la base, celle-ci était un peu plus orange. Elle était un peu plus orange. Pour trouver un rose qui nous plaisait plus. Il y avait pas mal d'aller-retour. Donc, du coup, je vais peut-être te présenter aussi les tout premiers samples qu'on a reçus. À quoi, en fait, ça ressemblait avant d'avoir appliqué les pantons. Tout de suite. Donc, voilà, on peut même remarquer que le logo a un traitement différent. Il est pas du tout. Ouais, il est pas du tout comme la version finale. Exactement. Pareil, idem pour le petit logo sur la languette. Là, on avait décidé de faire quelque chose de brodé. Donc, on s'est dit pourquoi pas le changer et améliorer l'aspect. Au niveau du talon, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est vraiment le début. On a essayé de trouver un peu les matières qu'on voulait. La semelle, elle était pas encore travaillée. Ah ouais, ok. C'est beaucoup plus une paire mitre. Exactement, ouais. Celle-ci est un peu plus haute. C'est clair. On a testé quelques heures. Ouais, il y a une différence. Il y a une vraie différence. Et justement, sur quel premier élément tu as travaillé ? Le premier élément sur lequel on a travaillé, c'est la semelle. C'est la semelle, c'est un peu le cœur du projet. C'est ça qui a vraiment donné naissance du coup. C'est ça en fait qui a donné naissance du coup. Ouais, exactement. C'est la semelle. Et pour la petite histoire, pareil, pour des marais, pour des questions budgétaires, parce que forcément, on n'est pas une multinationale. On est parti sur une midsole qui faisait partie du catalogue de l'usine dans laquelle on a travaillé. Il nous a donné un catalogue de quinzaine, vingtaine de midsole. Et on a choisi celle qui nous plaisait le plus. Et au final, on a choisi celle-ci parce qu'on voulait une paire, déjà on voulait une paire basse. Donc on avait besoin d'une paire stable. Donc on avait demandé qu'il y ait une semelle assez large pour avoir plus de stabilité. Et du coup, tu le vois bien quand tu la portes en haut, qu'il y a des renforts latéraux. Tu vois que la semelle est beaucoup plus large que l'empeine pour avoir plus de stabilité. Et puis, oui, je voulais aussi revenir sur, tu parlais de l'unique. J'imagine, encore une fois, que pour une paire en tant que créateur, on va loin dans l'imaginaire. Vraiment, quand tu nous a expliqué toute l'inspiration et justement ce principe de Big Bang et tous les éléments auxquels vous avez pensé, je trouve ça incroyable. Mais justement, durant ton processus de création, je pense qu'on fait aussi face à, tu expliquais, à certaines limites. C'est quoi justement ces obstacles qui sont venus et qui a potentiellement changé justement votre manière, votre idée de base ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui… Après, c'est vrai qu'entre ce qu'on imagine au départ, ce que je mets sur papier et puis en fait le résultat final, c'est vrai qu'on est obligé au fur et à mesure de faire des choix parce que, il faut le dire, le budget déjà, aussi le temps. On avait un tas de linge, tout ça. Donc, il y a un temps respecté. Il y a pas mal de choses qui se mettent à travers le chemin. Donc, à la base, on avait même prévu, il me semble, de faire plus de quatre coloris. Je crois qu'on était peut-être à six coloris. Mais au final, là, tu… Réjouis aussi, on parle beaucoup de budget depuis tout à l'heure. Et en fait, si on est parti sur des semelles qui faisaient partie des catalogues, c'est parce qu'on voulait réduire le budget et du coup réduire le prix final de la paire. Notre idée, ce n'était pas de faire une paire à 150 euros ou 200 euros. Et on voulait vraiment faire une paire pour les jeunes, pour les jeunes un peu fun, toi qui aime bien s'amuser avec les couleurs, etc. Et du coup, on voulait une paire accessible et on ne pouvait pas se permettre… Enfin, tu as l'objectif principal, c'était d'avoir une paire cool, légère, confortable, accessible. Et on a dû peut-être faire à un moment donné des concessions sur la technologie parce qu'on n'avait pas les moyens et parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes ressources et le même cabinet de recherche et développement que des grosses marques. Par contre, on voulait une paire accessible pour tout le monde. Et du coup, voilà pourquoi aussi il est à 100 euros. Et du coup, on a essayé de trouver le meilleur compromis entre tous les éléments qu'on t'a donné. Tu vois, le confort, la légèreté, le look, le design, le concept, etc. Je pense qu'on a un truc qui est, pour nous en tout cas, quasi parfait. Le mix en fait de tout ça, selon nous, il est quasi parfait. Tu arriverais un peu à définir ça, justement, comment ça se passe dans l'harmonisation entre technologie et esthétisme comme ça ? Après, c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver vraiment la bonne formule, le bon équilibre entre l'esthétisme et la techno, comme tu le dis si bien. Les deux sont très, très, très importants. Parce que, en tout cas, moi, en tant que… Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense qu'un client, quand il va arriver en boutique, la première chose auquel il est confronté, c'est le design. C'est le design de la paire. Le choix, il se fait là-dessus. À moins qu'il ait peut-être entendu que cette paire-là, elle a tel techno et tout. Mais tu achètes une paire parce qu'elle est belle au premier rapport. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Par contre, moi, en tant que designer, ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais fonctionner de façon inverse. Je vais peut-être le dire, voilà, le joueur, de quoi il a besoin. On va partir sur la techno et essayer de créer un design autour de cette techno-là. C'est pas un exercice facile, mais… Non, parce qu'il faut le dire aussi. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Justement, il faut le préciser à nos viewers, c'est quand même la première fois que tu travailles sur une paire. C'est la première fois que je travaille sur une paire et c'est un gros banger, faut le dire. Non, mais je t'aime se féliciter. Non, non, non. Parce que oui, également, il faut quand même le préciser, tu as aussi travaillé généralement sur la paire. Exactement. Je voulais en venir, mais après, ce n'est pas le même exercice parce que la All Pro a existé déjà. C'est une paire qui existe déjà et moi, j'ai dû apporter, en fait, si on veut, une touche de couleur en fonction du thème. L'exercice, c'était compliqué, mais ce n'était pas aussi difficile que la Origin, parce que la Origin, on est vraiment parti de zéro. Enfin, des feuilles blanches. Oui, des feuilles blanches et pour moi, c'était un exercice beaucoup plus complexe. Plus fun. Plus fun. Oui, bien sûr. Effectivement, oui. Exactement. Je pense qu'on dira tous que tu l'as rempli avec un franc succès. Bah, merci. Merci. Franchement, félicitations pour le banger. Merci. Le big banger. Tu parlais aussi du logo. Je vois que vous portez également des jolis t-shirts. Comment c'est rentré, c'est également dans le process à créer des t-shirts ? Ça s'est fait naturellement. Oui, ça s'est fait naturellement. Effectivement, quand tu penses à une paire de chaussures et que tu crées un truc cool, un logo cool, une histoire cool, tu te dis pourquoi ne pas faire un t-shirt au final ? Parce que ça fait partie du truc. Et on a un partenaire qui nous suit dans les Vosges. Du coup, tout est made in France pour rester au maximum dans ce côté-là un peu éco-responsable. Et du coup, ça aurait été dommage de ne pas faire un t-shirt. L'histoire est tellement sympa. Et après, on ne peut pas s'arrêter à juste une paire de chaussures. On a envie aussi plus tard de développer une gamme autour des chaussures qu'on va faire. Et on doit encore une fois préciser, c'est tes créations Nelson. Merci. C'est incroyable. Après, comme dit, pour avoir ce résultat-là, c'est comme la chaussure. On est passé vraiment par plusieurs étapes de création. Donc, on est quand même assez satisfait du résultat, mais il y a eu pas mal de travail derrière. Sans oublier les chaussettes aussi qu'on a développées, qui se matchent très bien avec les chaussures notamment. Surtout pas oublier qu'on a des casquettes aussi qui arrivent également avec une casquette assez simple, basique, mais qui va reprendre un petit peu justement tout ce qui est logo, logo Origins, et qui seront mises à disposition en magasin et sur le site internet prochainement. Pour matcher avec le t-shirt, la chaussure, les chaussettes. Vous pouvez faire une tenue quasi complète. Yes. Before the Origins. Un banger de plus. Un banger de plus. Je vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. Je vais un peu recentrer quand même sur la chaussure. À quel moment, tu vois, on parlait d'harmonisation et tout avant, mais à quel moment vous vous êtes dit, là, vous êtes sur la bonne piste ? Il y a eu plusieurs. Tu m'as un peu parlé qu'il y avait plusieurs étapes. Il y a eu peut-être aussi, comme on a pu voir, beaucoup d'esquisses. Je pense que quand on a eu les premiers retours, les premiers samples qu'on a essayé, on a été agréablement surpris. Je me souviens d'avoir essayé et d'avoir été surpris par le confort. Effectivement. L'amorti, effectivement le confort. Et au final, on a testé plusieurs modèles d'autres marques en même temps. Et on se disait vraiment, on a un truc. Notre paire, elle est au moins aussi confortable que toutes celles qui sont sur le marché, qui sont plus chères que la nôtre. Et après, quand on a réussi à avoir les prototypes avec les coloris, un peu plus travaillés, un peu plus finis, là, ça a été, je pense, on savait. On savait où on allait. Je pense que dès le début, en fait, dès qu'on s'est mis d'accord sur l'histoire, les coloris qu'on a commencé à dessiner, on savait qu'on avait un bon truc. Mais la confirmation, comme il dit Nico, c'est vraiment quand on a reçu les paires, qu'on a pu mettre le pied dedans, on s'est dit, ben en fait, on est capable de faire des choses sur nous-mêmes. Et puis même le concept, la personnalisation de la paire, tout ça, quand on a mis tout ça en place, on s'est dit ça aussi. Ouais, c'est l'accumulation de tous les trucs, tu vois, le packaging, la boîte. Exactement. Rapidement, on savait qu'on était sur le bon chemin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un travail qui a été fait sur la boîte, le fourreau. Enfin, deux boîtes distinctes, deux coloris distincts qui reprennent les couleurs des chaussures. Exactement. Voilà, en plus des jeux de lacets. Donc, il y a un vrai travail de création, d'originalité là-dessus. Bravo Nelson. Merci. Tu l'as évoqué Vakman précédemment. Sur quel élément vous avez passé le plus de temps de création ? Alors moi, il y a deux choses en tout cas. La première, forcément, c'est le fait de trouver le style de la paire, le design de la paire. Là, c'était vraiment le plus gros du travail. Et la deuxième, pour moi, le deuxième le plus dur, c'était au niveau du choix des coloris. Là, c'était vraiment un travail de longue à laine. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, voilà, on travaille avec un... Moi, je travaille en tout cas avec un nuancier. C'est un gros catalogue avec milliers de références. Donc, il faut y aller pour faire vraiment le bon choix. Et pour là, il y a du choix. Donc, il y a du choix. Et voilà, il fallait trouver les bonnes couleurs, l'harmonisation entre chaque paire. Voilà, ça demandait vraiment beaucoup de temps de travail. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment de plus long. Et également, tu en parlais un peu précédemment. C'était quoi ? Parce qu'il y a eu quand même un peu des inspirations par-ci par-là, de sa tête per-existante. Ah ouais, de toute façon, comme on dit, on s'inspire toujours de quelque chose. Ça, c'est certain. Après, moi, comme je le disais tout à l'heure, il y a la Kairi. Kairi Catlou. Kairi, ouais, que j'aime beaucoup. J'adore cette paire. Très agressif. Enfin, voilà, j'adore. Après, je dirais aussi les Kobe, forcément. Ces paires basses, là. Sabrina, Ledja. Enfin, un peu ce style-là. Voilà. On a voulu combler aussi le trou à un moment donné, tu vois. Quand Nike, ils ont arrêté de fabriquer des Kobe. Pardon, des Kairi. Tu vois, c'était parmi les paires qu'on vendait le plus. Que ce soit en mid en low, parce que les colorés étaient toujours cool. Le prix était accessible. Et le joueur fun. Et le moment où, au final, ils ont arrêté de faire cette paire-là, on s'est retrouvés avec un trou un peu dans l'offre. Et au final, les clients et les joueurs de basket, ils n'avaient plus rien pour, tu vois, pour remplacer. Pour remplacer la Kairi et son style, ses coloris, etc. Et on s'est dit, tiens, là, il y a peut-être un truc à faire. Et je pense qu'une des inscrits principales, ça reste les Kairi low, notamment. Et c'est là-dedans qu'on veut aller en termes de coloris, de côté fun, etc. Et en restant accessible. Au final, on retrouve une partie de ce qui faisait la force des paires Kairi. C'était aussi les renforts latéraux, tu vois, pour les gros crossers. Et du coup, cette partie-là de la semelle intérieure, enfin de la semelle extérieure, mais côté intérieur de la chaussure, c'est une grosse dédicace aux paires de Kairi. Et je me tourne un peu aussi vers toi, du coup, parce que c'était quand même notre expert vivo en termes de chaussures perf. Et t'as eu aussi la chance, l'opportunité d'être sur le terrain durant l'Origine Tour. Avec mes compères du marketing.com, Marina, Zoé et Benji. Et tout d'abord, c'est quoi la technologie, justement, qui t'as un peu évoqué ? Alors, Gilles en a parlé, ouais, c'est du phylon. Le phylon, c'est un peu, c'est de la famille de la mousse EVA, en fait. La mousse EVA, c'est de la mousse, le nom, c'est, voilà, éthylène vinyle acétate. Donc, c'est des composés chimiques. C'est des petites billes, en fait, des petites cellules qui sont en caoutchouc. C'est du plastique caoutchouc. Mais qui ont ce pouvoir-là d'absorber les chocs et d'avoir un rebond, un renvoi d'énergie. Donc, c'est ce qu'on trouve dans la quasi-totalité des chaussures à l'heure actuelle, à des niveaux plus ou moins poussés. Après, certaines grandes enseignes, grandes marques, pardon, développent ça et, voilà, inventent des nouveaux noms comme Zunix, comme le Boost qu'on retrouve chez d'autres fabricants. Mais ça reste une technologie, voilà, de base, non. Mais la technologie qu'on va retrouver dans 90% des pairs à l'heure actuelle. C'est quoi, toi qui as une vision un peu plus directe, justement, du terrain ? En plus des avis que tu as pu récolter durant le tour, c'est quoi actuellement les besoins en termes de chaussures pairs, justement ? Alors, on va revenir sur ce que disait Gilles et Nelson, c'est surtout les pairs basses, déjà. Au niveau du shape, il faut que la chaussure soit basse. Le confort, qui a beaucoup, beaucoup d'intérêt, voilà, qui plaît beaucoup au public, et notamment au public jeune, et l'originalité. Voilà. Ça, c'est des choses qui parlent vraiment à notre commune, à nous. C'est des choses qui sont attendues à chaque fois, quand il y a des nouveaux coloris, nouvelles pairs qui arrivent. Eh bien, s'il n'y a pas ce petit côté excentricité, ce côté créatif, ce shape de chaussures assez basse, en règle générale, c'est compliqué. On s'aperçoit que c'est plus compliqué. Et comment, justement, on répond un peu à ces besoins ? Est-ce que notre père a justement pu cocher toutes ces cases ? Ben, la nôtre. La nôtre, dans le sens où c'est une paire qui est… On a voulu se tourner vers notre commune, qui est très jeune. Donc, souvent, notre commune, ce n'est pas les enfants ou les jeunes qui achètent, c'est les parents qui achètent. Donc, le côté portefeuille est très, très, très important. Donc, la Origins fait partie des paires les moins chères du marché, on va dire. Mais pour autant, c'est un produit de très bonne qualité. Voilà. Aussi bien au niveau des matériaux, au niveau du grip, on a quelque chose qui a été travaillé pour que le grip soit bon. On a une chaussure qui reste relativement légère dans l'ensemble. Ça a été un petit peu, lors de notre Origins Tour, ça a été salué par la communauté et surtout le côté confort, quoi. Le côté confort qui… Quand on met le pied dedans, on a vraiment un chausson très accueillant. D'ailleurs, on a fait plusieurs allers-retours sur l'épaisseur de la mousse à l'intérieur. On a changé les languettes, on les allongeait un petit peu, on a rajouté de la mousse. C'est vrai que mes souvenirs, la légèreté n'était pas forcément au départ, on va dire. Ouais, c'était pas le point de départ. On voulait une paire aussi durable. Et tu vois, souvent, quand tu dis une paire super légère, t'as aussi ce truc de durabilité qui est un peu plus basse. Mais le truc de base, en fait, comme il l'a dit Nelson ou comme il dit Nico, quand t'es en magasin, tu vois plein de paire de chaussures de plein de marques différentes. On voulait un truc tape à l'œil. On voulait que le flash, tu vois, soit un peu catchy. Et on voulait que quand tu l'essayes, par rapport aux marques concurrentes, tu dis toujours tout de suite, tu vois, c'est vraiment super confortable. C'est plus confortable que toutes les autres paires du magasin. Et la légèreté est passée après. Mais ça reste une paire qui a un poids correct par rapport à... Un poids dans la moyenne du marché des chaussures basses. Mais c'était pas le critère principal. Du coup, Nico, t'as eu l'opportunité, comme je disais, de faire l'origines tour. T'as pu récolter quelques avis de la communauté. C'est quoi un peu le ressenti ? Le ressenti, on y revient toujours, c'est l'originalité. La paire est très cool. Que ce soit les coloris, que ce soit le design de la chaussure, les lacets, la boîte, tout a été salué par la commu. Les gens ont bien kiffé. Il y a eu le côté confortable de la chaussure qui est ressorti souvent. Et la stabilité aussi. Les gens qui l'ont mise au pied ont tout de suite adhéré au maintien, à la stabilité que ça procure. Quand on l'a au pied, on se sent en sécurité. D'où justement ces petits... J'y en parlais précédemment. Ces renforts qui ont été voulus à apporter pour augmenter la stabilité à l'extérieur. Ce sont des certains appuis. Donc ça c'est très important pour un basketeur. Moi c'est l'un des premiers critères quand je laissais la paire justement vraiment en condition au niveau des échantillons. À mon niveau, j'ai essayé de faire des actions un peu explosives vers le panier, sur un petit panier. Et tu vois, je me suis tout senti en sécurité. C'était un des trucs vachement importants pour moi. C'est quand tu vas vraiment à fond, tu essaies par exemple de monter au dunk, tu te sens tout de suite en stabilité. Tu n'as pas l'impression que ton pied va partir à gauche ou à droite. Et c'était un des trucs qui m'avait rassuré tout de suite au niveau des premiers échantillons. Gilles reste modeste, mais c'est un grand joueur. Encore une fois, je vais vous demander une petite question à part de la Origins. C'est quoi la technologie, vous, qui vous a surpris en termes de chaussures ? Au global, tout est confondu. Ouais. Après, ça dépend des générations. Mais si tu prends une certaine génération, dans les années 90, l'apparition, par exemple, du Shox. Je me souviens, avec Air Shox, c'était vraiment quelque chose. C'était... Mais tu te souviens, on disait, ouais, si tu ne fais pas 90 kilos, ce n'est pas la peine de jouer avec. Et il y a un mec qui jouait avec nous à l'époque, Steve, notamment, tu te souviens. Et je me souviens qu'il m'avait dit, ouais, mais en fait, si tu ne fais pas 90 kilos, ce n'est pas la peine de jouer avec. Et nous, on faisait 60 kilos à l'époque. Ce n'était pas pour nous. Ouais. Mais à l'heure actuelle, si on prend à l'heure actuelle, moi, la technologie qui me plaît le plus, qui m'impressionne le plus, ça va être le ZoomX. C'est le ZoomX de chez Nike qu'on retrouve sur beaucoup, beaucoup de paires de running chez Nike. C'est vraiment à la fois très, très, comment dire, performant sur le retour d'énergie. Voilà. Que l'absorption, justement, des chocs. Quand on saute, quand on court, c'est vraiment très, très, très efficace. Bon, après, effectivement, j'aurais donné deux trucs. En termes d'amorti, j'aurais dit le boost. C'est quelque chose de, quand c'est sorti quelques années, c'était quelque chose d'assez novateur. Après, en termes de stabilité, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de meilleur en termes d'amorti. Et sinon, en termes de technologie d'ampagne, c'est le Flyknit. Quand le Flyknit est arrivé il y a quelques années, c'était révolutionnaire. Tu avais des paires beaucoup plus légères parce qu'elles étaient complètement tissées et ultra respirantes. Et en termes de design, tu pouvais faire des trucs fous. Tu pouvais vraiment jouer avec les couleurs. Et malheureusement, ils ont arrêté d'en faire. Moi, je me permets juste un peu d'amener ma vision. C'est vrai que moi qui aime bien courir, j'ai pu voir qu'au fil des années, ces dernières années, on s'inspire pas mal justement de ce qui se fait du running. Et ouais, ça me plait bien justement dans ma foulée de retrouver ça aussi, ce confort de vraiment avoir un retour d'énergie qui te permet justement de courir beaucoup plus justement sur le terrain. et ouais, je vois que, encore une fois, même en termes de design et de taille, on est sur des chaussures basse comme le running, c'est ça. S'il y avait justement un après Origins, c'est quoi la technologie que vous aimeriez voir intégrer pour votre futur père, s'il y en avait une ? Bah, je sais que de toute façon, le point à améliorer, c'est la légèreté. Ce qui revenait souvent, c'est que c'était un peu lourd. Donc, je pense que sur ce point-là, c'est là qu'on se concentrera pour la prochaine. Ouais. Là, aujourd'hui, on a une chaussure qui est au niveau du marché en termes de poids, mais demain, on aimerait faire une chaussure bien plus légère, vraiment être parmi les chaussures les plus légères du marché. C'est l'objectif. Ouais. Je ne pense pas qu'on aura les moyens d'inventer un nouvel amorti. En tout cas, pas tout de suite. Mais je pense que rapidement, on va pouvoir faire une paire avec une très bonne mousse, toujours. Peut-être une mousse un peu plus absorbante, chaud. Peut-être plus absorbante. Une chose d'un peu moins dure. Peut-être qu'on peut encore un petit peu. Après, tu te souviens, on avait eu des bas à un moment donné sur la mousse de la semelle intérieure. On avait mis à un moment donné plus, puis moins. Un peu de mémoire de forme, etc. On avait fait pas mal d'allers-retours là-dessus. On avait hésité entre beaucoup d'amorti et un peu moins. On jouait en fait entre beaucoup d'amorti et en même temps être proche du sol et avoir un bon court fil. Et on a dû à un moment donné faire des choix et on a pris un petit peu moins d'amorti pour un meilleur court fil. On a essayé de trouver le juste milieu. Et demain, si on doit faire une V2, effectivement, on chercherait une paire plus légère. Alors bien évidemment, comme tu disais, on ne prétend pas non plus à aller face à des grandes marques, mais quand même de base, chez B4B, on vend principalement toutes les marques. Pourquoi justement créer notre paire ? Parce qu'au final, on a la liberté de faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, les marques spécialisées, les grandes marques de basket, ça reste d'énormes multinationales qui ne sont pas des marques spécialisées dans le basket, qui sont souvent gérées, même dans les catégories basket, par des gens qui n'ont jamais joué de leur vie. Et au final, ils n'écoutent pas forcément nos retours de terrain. Nous, on est sur le terrain, on sait ce que les gens veulent. Et aujourd'hui, les marques ne nous écoutent pas. Et c'est aussi pour ça qu'on veut apporter notre truc à nous. Parce qu'on est plus proche des clients finaux et des joueurs de basket, et de la communauté exactement. Et on pense qu'on a un truc en plus que ces marques-là. On a Nelson. On a Nelson. Exactement, on a Nelson. Mais justement, en termes de gamme et d'assortiment, on voit que la concurrence évolue constamment, au point de, comme tu disais, un peu aussi de laisser paraître un certain plafond de verre. C'est quoi la clé, si on en avait un peu, on pouvait définir pour innover ? Il faut oser. Il faut oser faire des choses que les autres ne font pas. Par exemple, là, typiquement, on est sur du mismatch, on choisit sa couleur, on choisit sa peinture. Enfin, il y a des choses qui ont été osées au niveau de la boîte, le pack agile. Donc, il faut oser, tout simplement. Il faut... Et on n'a peut-être pas les moyens, tu vois, financiers, de concurrencer les énormes multinationales sur des technologies. Mais on peut être un peu plus malin qu'elle et un peu plus proche de ce que demandent les gens et un peu plus novateur, tu vois, en termes de concepts, et de coloris, et d'histoires, et de mismatch, et de moyens de les mettre en vente, etc. Ok, ok. Je trouve que le challenge, il est réussi, parce que j'ai en tout cas l'impression que la communauté nous a bien rendu le... En tout cas, on a vraiment un gros gros soutien de la communauté. et ça, ça fait plaisir. C'est vraiment ça fait plaisir. Donc, c'est que vraiment on a été à l'écoute et qu'ils ont répondu présents et vraiment avec... Et c'est important de le dire, justement, on tient à remercier la communauté, parce que c'est grâce à vous, justement, qu'on peut vous permettre aujourd'hui de sortir... Exactement. Et qu'on peut penser peut-être déjà un peu à la suite, etc. Et effectivement, aujourd'hui, la communauté était tellement présente qu'on est déjà en rupture sur certaines pointures du coloris rose. Ce qui est quand même impressionnant. On ne pensait pas qu'au bout de 2-3 semaines, on serait déjà en rupture sur le coloris rose. D'accord. Donc, pour ceux qui souhaitent encore en avoir... Du que j'ai oublié. Du que j'ai oublié. Et... Exact. Tu as un peu évoqué, là, justement, tu m'as parlé de futur. Est-ce qu'on peut un peu justement en parler ? C'est quoi la suite ? Effectivement, on a vu le succès et on a envie d'aller un peu plus loin et on a envie de raconter d'autres histoires. On trouve que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est bien, mais il y a moyen d'aller encore plus loin et on n'a pas envie de s'arrêter à ces premiers coloris. Donc, on a rapidement un nouveau coloris qui va arriver, qui cette fois-ci ne sera pas mismatch, il sera plus classique. Alors, bien sûr, on va flotter l'image, mais vous verrez déjà un petit peu vers où on veut aller. Et du coup, on est parti sur une histoire un peu différente, liée à Octobre Rose. Et du coup, comme vous l'avez demandé, les paires rose, c'est ce qui fonctionne en ce moment. On repart sur quelque chose de rose, mais de complètement différent, en termes de storytelling et de coloris. et peut-être que Nelson, tu souhaites un peu en parler, ou on garde ça secret pour l'instant. De toute façon, comme dans nos habitudes, on est là pour retourner le game, donc faites-nous confiance. Ça va être un gros banger. Non, on fait parce que c'est bizarre. C'est un peu bizarre, le... Non, mais je n'ai pas trouvé une meilleure façon de conclure que ce que vous m'avez offert pour terminer. J'invite bien évidemment nos viewers à poser les questions qu'ils souhaitent à nos membres aujourd'hui présents. On vous remercie encore une fois pour votre soutien et justement le suivi que vous avez apporté également durant le Regine Store. Nous, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission, une nouvelle mixtape. Voilà, un petit mot de la fin. Et suivez-nous, on ne va pas s'arrêter là. On a plein d'idées encore qui arrivent. On a envie de vous montrer plein de trucs. On ne peut pas tout montrer aujourd'hui. Et on a hâte de vous montrer aussi la suite parce qu'on a vraiment beaucoup... On a du loup ! On a du loup qui arrive. C'est sûr. On a vraiment du loup qui arrive. C'est Gilles qui l'a dit. C'est Gilles qui l'a dit. En tout cas, pour un premier design, très, très fier de l'avoir fait avec Basket4Ballers. En tout cas, voilà. C'est une grosse fierté. Voilà. En tout cas, pour la suite, restez branchés. Puis, ça va arriver fort ! Encore une fois, merci Gilles. Merci Nico. Merci Nelson. Merci à toi Joël. Merci à toi Joël. Merci. Et merci à nos viveurs, à la communauté. Restez connectés.